Le pain est le seul aliment avec lequel on pourrait survivre, le blé. Aujourd'hui on nourrit la moitié de la population du monde, on pourrait survivre avec ça, on ne pourrait pas survivre avec le riz blanc. Mais le pain, parce qu'il y a des vitamines à l'intérieur, parce qu'il y a ce qu'on appelle le germe de blé, il est très bon pour le corps et surtout il pourrait nous permettre de survivre en cas de crise. Il est Eric Kaiser, panadéro et critique gastronomique français, qui en entrevista pour Notimex, il partait que il voyait à son père travailler en la cuisine du pan. Et il est là, dès l'enfant, il savait qu'il voulait faire un panadéro et que ça serait son la vie. Oh, des centaines, parce qu'on a fait... J'ai tellement voyagé et tellement fait des essais en utilisant les ingrédients du monde entier, en les adicionant dans la pâte à pain, qu'on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hace 22 ans, Kaiser abriu su primera panaderia, la Maison Kaiser en Paris, à un lado de la Catedral de Notre-Dame. Jusqu'à aujourd'hui, à peu près 250 magasins dans 28 pays, on part de Tokyo et on descend jusqu'au point le plus bas, le Chili. Le critique en gastronomique explique les caractéristiques de son pan. Notre pan, en tout cas, celui dont je peux parler, c'est le Nôtre, parce que je le connais bien. On le fait avec une sélection de matières premières, on prend que les matières premières les plus naturelles possible. La deuxième chose, c'est quand on travaille tous nos pains, toutes nos fermentations à base de le vin naturel, donc avec la masse madre. Ensuite, on envoie des chefs français dans le monde entier qui sont chargés de montrer dans tous les pays comment on fait du beau pain, mais surtout de mettre l'esprit au service de leur travail, donc qu'ils fassent comprendre aux gens comment ça fonctionne. Eric Kaiser compartit ses projets futurs. Le projet est de ouvrir dans des nouveaux pays, de former des gens, également de monter en un train de travailler sur une école de formation en Cambodge, pour les enfants qui vivent dans la rue. C'est un projet important dans ce que je voudrais faire. ... Con información de Stephanie Sánchez e imágenes de Isaac Castruita, Notimex. ... ... ... ...